Merci de votre compagnie. On commence par le Cameroun où le gouvernement entame aujourd'hui ce qu'il appelle le grand dialogue national sur la crise séparatiste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les dirigeants séparatistes invités au Pouparler ont déclaré qu'ils ne participeront à aucun dialogue à moins qu'ils ne soient tenus hors du Cameroun. Avec des non-cameronnais comme médiateurs, le gouvernement a déclaré qu'ils n'accepteraient pas de médiateurs étrangers. Un millier de personnes issues de toutes les couches socio-professionnelles prennent part à la rencontre qui sera présidée par le premier ministre John Gouttey. Exactement, Jérien. Et depuis maintenant trois ans, les revendications sociales de populations s'estimant lésées par rapport aux populations francophones sont devenues des conflits meurtriers entre groupes indépendantistes armés et forces de sécurité de l'État. Certains groupes exigent le retour au fédéralisme, d'autres réclament la séparation d'avec le reste du pays. À ce jour, le conflit a déjà fait 3 000 morts et près d'un demi-million de déplacés. Et on en parle tout de suite avec Lambert Nguanfo, Lambert qui est le correspondant d'Africa News à Yaoundé au Cameroun. Lambert, bonjour. Bonjour, bonjour à vous sur le plateau. Alors, aujourd'hui s'ouvre à Yaoundé le Grand Dialogue National initié par le président Paul Biya en vue de sortir le pays de la crise qui secoue les régions anglophones. Vous qui êtes à Yaoundé, quelle est l'atmosphère en ce moment dans la capitale ? La ville de Yaoundé qui abrite le Grand Dialogue National est en pleine effervescence depuis hier dimanche avec l'arrivée des délégations venues des quatre coins du pays. Le site qui abrite CEPO Parlais a fait peau neuve. Le premier ministre John Gouté, qui est d'ailleurs celui qui dirigera les travaux, est descendu sur le site du Palais des Congrès pour s'assurer qu'il n'y a pas de fausses notes. Ce lundi matin, les acteurs de la scène politique de la société civile, ils sont nombreux qui arriveront au Palais des Congrès de Yaoundé pour participer au dialogue national en vue de la sortie de crise dans les régions anglophones. Le décor est planté, la sécurité est partout présente. Depuis hier, la police et les patrouilles, tout autour du premier ministre face à la presse, a déclaré être optimiste car, dit-il, 99% des Camerounais veulent la paix dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Des questions se posent sur la participation des leaders séparatistes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, comme vous l'avez dit, la grande inconnue reste et demeure la participation effective et massive de groupes séparatistes. Certains ont annoncé leur présence, d'autres ont carrément décliné l'offre du gouvernement parce que, disent-ils, ils n'ont pas la garantie qu'ils seront en sécurité. C'est le chef de l'État n'ayant pas, selon ses séparatistes, décrété une amnistie à l'endroit des leaders des groupes armés. C'est le cas de Marc Barretta, très actif sur les réseaux sociaux et partisan de la sécession, qui a annoncé ventredi dernier ne pas participer à ce dialogue, affirmant que la seule façon de mener des véritables négociations était de le faire sur un terrain neutre. Le consortium de la société civile anglophone s'est dit prêt à participer à ce dialogue, mais sous certaines conditions, dont la libération du leader sécessionniste Ayuk Tabé. Hormis les groupes armés séparatistes, dont une bonne partie a décidé de boycotter les pourpalais, il y a aussi certains membres de la société civile et des personnalités politiques, comme Kawala, présidente de la Cameroun People Party, qui ont clairement affirmé qu'ils ne prendront pas part à ce dialogue, au motif que le gouvernement ait jugé parti. Les responsables de la société civile et de l'opposition ont conditionné, ces responsables des partis politiques et de l'opposition ont conditionné leur participation par une médiation indépendante. Alors Lambert, peut-on avoir une idée des points qui seront débattus ? Plusieurs points sont à l'ordre du jour et seront débattus dans huit commissions. Parmi les points les plus importants, la question de la décentralisation de l'État, le retour des réfugiés, des personnes déplacées et le développement des villes touchées par la crise anglophone. D'après les témoignages de la Nyssaïla, il ressort de nombreuses divergences, selon quoi l'on soit, du côté du pouvoir, de l'opposition, de la société civile ou des groupes armés. Le social-démocratique principal parti de l'opposition parlementaire s'insuge contre le fait que le gouvernement ait choisi tout seul les points qui seront débattus. Ses membres estiment qu'ils feront tout pour que les débats sur la forme de l'État soient inscrits à l'ordre du jour. Il faut dire que certains camonnais plaident pour le fédéralisme, d'autres pour la décentralisation et les groupes armés reclament la sécession du peuple du pays. Les débats s'annoncent prétendus et selon les politologues, la réussite de ces pauvres palais dépendra de la forte implication des groupes armés dans les débats pour une sortie de crise en zone anglophone. Merci. Merci. Merci.